quatrième volet de la série révisionner cause corona virus de 1 bon je vais rester poli on est toujours sur les effets de jeu on a parlé des slides et des vibrés de notes la dernière fois aujourd'hui on va parler des pull off et des hameurs on va dire ses frères et sœurs comment utiliser ça de manière intelligente donc déjà les hameurs et les pull off nous permettent de faire d'un geste deux notes donc quand on veut jouer rapidement ça peut être une triche qui peut être sympa je dis triche mais en fait le son est tellement différent il faut savoir faire les deux quoi deux notes attaquées normales c'est pas le même son voilà et donc les hameurs je vous rappelle que ça c'est à dire on joue une note la seconde est jouée juste à la fronte des doigts à l'envers c'est des pull off donc toujours plus dur parce que sur l'accord d'aigu ça va quand le petit doigt se décale il doit crocheter la corde et non pas faire que ça on entend pas d'accord mais le fait qu'ils crochetent comme ça quand on est sur la corde de si par exemple ça peut toucher la corde aiguë mais à vous de vous débrouiller pour que l'index touche la corde de mi aiguë pour pas qu'elle résonne si vous barrez par exemple ça peut faire ça donc on remonte le doigt on peut toucher légèrement la corde de mi aiguë d'accord donc voilà les pull off et les hameurs un coup de médiator pour deux notes bon je fais un glissé moi là en étirant le schéma pour rejoindre la corde de enfin pour rejoindre le schéma classique voilà alors il y avait un exemple avec une note supplémentaire par rapport à la planta mais voilà un plan que fait Jeff Beck régulièrement allez je vous le trafique un peu pour que ça soit que la planta ok donc voilà ce qu'on peut faire en faisant les deux voilà c'est pas très musical mais pensez à c'était Mark Knopfler se calling Elvis voilà un plan Mark Knopfler jouant au doigt pour aller vite les pull off c'est vraiment ou les hameurs c'est vraiment ce qu'ils utilisent le plus donc voilà donc à essayer en condition ma rythmique dont vous aurez marre bientôt je la remets en route ça permet aussi de faire les plans frimeurs comme ça donc toujours bosser ça en fait pour que ça passe partie après intégrant votre jeu sans réfléchir donc pull off donc en utilisant les slides dont on a parlé qu'au précédent plus à leur bloc on pourrait faire les plans comme ça voilà etc donc hammer pull off à essayer d'improviser presque effectivement avec ça ok donc attaque normale hammer pull off on entend la différence ça veut pas dire qu'il faut utiliser les clés hammer ou les pull off bon ben ça va être capable de faire les deux voilà rendez-vous au prochain épisode merci avi bah 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 Sous-titrage ST' 501